Générique Jour J-9, petit à petit, le Congolais s'apprête pour le moment le plus attendu, la plus grande date, la date fatidique, la date du 20 décembre 2023, la date du vote. La date du rendez-vous entre le dirigeant et les dirigés, la date de la sanction populaire. Le peuple congolais va utiliser sa sanction pour, effectivement, sanctionner ceux qui dirigent aujourd'hui. Et la sanction peut être positive dans le sens de réitérer la confiance à ceux qui dirigent aujourd'hui, à ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République aujourd'hui. Elle peut être négative lorsque le peuple se décidera de changer les dirigeants, surtout au niveau de la fonction présidentielle. La campagne électorale, c'est vrai, c'est un moment où ça tire à bas le réel. Pendant la campagne électorale, c'est vrai, le projecteur du SESAC s'emmerde. Pendant la campagne électorale, les politiques utilisent tout le moyen possible en vue de solliciter le suffrage du peuple. C'est vrai, nous assistons à une série des invectives. C'est vrai, nous assistons à une série de collisions verbales, des escalades verbales, même si nous n'encourageons pas les insultes. Mais à la limite, nous comprenons parce que nous sommes dans une phase des campagnes électorales. Pendant la campagne électorale, tout le monde a été acteur politique. Tout le monde a été acteur politique. Pendant la campagne électorale, il a mesuré effectivement le poids politique de certains acteurs. Pendant la campagne électorale, le peuple qui est électeur arrive à faire le décryptage du discours des acteurs politiques. Pendant la campagne électorale, une grande donation comme le Congo, un pays au cœur de l'Afrique, un pays au centre de tous les enjeux économiques au niveau de l'Afrique, au niveau de la sous-région. Mais qui peut porter l'étendard d'un grand pays comme le Congo ? Pendant la campagne, nous avons découvert aussi les niveaux les plus bas de certains acteurs politiques. Ça, il faut qu'on se le dise. Pendant la campagne électorale, nous avons découvert l'incompétence de certains candidats. Pendant la campagne électorale, nous avons découvert l'immoralité et, je dirais même, l'animosité de certains candidats. Vous ne pouvez pas gérer un pays comme le Congo sans avoir les valeurs fondamentales qui créent l'État, qui créent la nation. Nous avons toujours dit que la famille est le noyau de base d'une société. C'est-à-dire que c'est lui qui veut devenir président de la République. Il faut à la naba-valeur familiale. Il faut à la naba-valeur. C'est-à-dire, mon toyo, ana, une certaine considération, naba-mama. Quelqu'un qui considère la famille comme un cadre composé de pères, mères et les enfants. C'est-à-dire, le candidat de l'homosexualité, n'auront pas de place dans le jeu démocratique congolais. Le candidat monolithique, c'est-à-dire le candidat qui ne vient que lui-même, pendant la campagne électorale, pendant que le peuple, « Ape na po sabamon a maman. » Oui, c'est comme ça que ça se passe. On est président parce que derrière le président, il y a une grande dame qui se cache. On est président aussi parce qu'on est chef de famille. Si quelqu'un n'arrive pas à présenter un paradigme familial clair, à combien plus forte raison la nation congolaise, la plus grande famille, qu'il pourra gérer demain. C'est comme ça que je dis, l'élo, pendant la campagne électorale, n'est-à-dire qu'il faut comprendre qui est qui. Qui est congolais ? Pendant la campagne électorale, nous avons compris la posture de certains candidats eu égard aux ennemis de la RDC. Au sujet du Rwanda, je pensais que sur cette question, tu crois qu'on a la unanime, au sujet du Rwanda, je pensais que tous les candidats, président de la République, candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux, autant pour le candidat à la municipalité, je pensais que, tu crois qu'on a la même morale, mais malheureusement, certains candidats n'arrivent pas à décrier le comportement barbare de M. Paul Kagame. Pire encore, certains candidats n'arrivent pas à citer, n'est-ce que le nom de Paul Kagame. Pourtant, c'est lui l'instigateur du M23. Pourtant, c'est lui l'auteur de massacres, l'auteur du génocide congolais. Pourtant, c'est lui qui est le géniteur de pillages, des pillages de nos ressources naturelles. Comment le Congolais peut faire confiance à quelqu'un qui pactise avec les ennemis de la République ? C'est comme ça qu'aujourd'hui, on traite certains candidats comme des candidats de l'étranger. Nous avons besoin des candidats de Congolais. Oui, nous avons besoin des candidats qui portent l'ADN de Congolais. Le candidat qui, on le sent, Congolais. Le candidat qui participe et qui vive avec nous les réalités congolaises. Parce qu'on est quand même une nation. Et dans une nation, l'ingrédient de base, c'est le vouloir vivre collectif. Vous ne pouvez pas devenir président de la République si vous ne parlez pas la même langue avec nous. Non, c'est impossible. Comment vous pouvez devenir président de la République alors que vous n'avez aucune harmonie sociologique avec le Congolais ? Vous n'avez pas les us et coutumes de Congolais. Vous n'avez pas l'identité congolaise. Vous n'avez pas les référentiels congolais. Vous n'avez rien de congolais. Vous êtes candidat président de la République, mais vous ne nous ressemblez pas. Comment pouviez-vous devenir président de la République ? C'est tellement impossible. Et pendant la campagne électorale, nous nous sommes permis, il y a un exercice moraux très simple, le sondage électoral, le pronostic électoral. Parce que pendant la campagne, du début de la campagne, « Kino nangetoko kenena sukawa », les lotokominas n'a moins un certain éclairage sur le nom et les visages de celui qui deviendra président de la République. Il est vrai, certains candidats ont désisté pour la cause de l'autre. Il est vrai, certains candidats ont dilué leur vision, leur ambition, leur détermination, leur engagement, leur programme pour adhérer à un vide. Il est vrai, il y a des ralliements. Mais, dans le pronostic électoral autorisé au Sala Lelo, Toko Tala a un indicateur qui font l'objet même de la campagne électorale, un indicateur et yali, la capacité de mobiliser des candidats. C'est-à-dire, le premier aspect, c'est la mobilisation. Le deuxième aspect, c'est la communication. Et dans la communication, on puise le contenu de la communication, la qualité du discours. Et cela nous permettra, effectivement, y'a qu'o t'ala, n'a qu'o t'ala la possibilité. Y'a reconnu un président de la République dans quelques jours. Parce que les élections, c'est dans quelques jours. De tous les candidats, seul le candidat numéro 20, qui a fait des cartons pleins est dans toutes les provinces. D'abord, il est le seul, je parle du candidat Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Il est le seul à avoir fait plus de provinces que tous les autres candidats. Il est le seul à avoir fait les cartons pleins partout où ils passent. Pourtant, il est président sortant, président en exercice. Le Jean pouvait croire, si seulement on était un peu nostalgique, par rapport au régime de Joseph Kabila, à l'apocalypse du régime de Joseph Kabila, comparablement au temps de la fin du régime de Félix Tshisekedi. On comprend que le Congolais a encore besoin du président Tshisekedi. Souvenez-vous, en 2018, d'abord l'intervalle entre 2016 et 2018, c'est dans cet intervalle-là que nous avons compris que la douleur du Congolais avait atteint le paroxysme. Le Congolais n'avait plus peur de rien parce qu'il voulait à tout prix éradiquer le cancer de la dictature. Voilà pourquoi nous tous, nous avions bravé la peur. Nous étions descendus dans la rue pour dire non et dégage M. Joseph Kabila. Et pour ça, certains étudiants, notamment les étudiants de l'université de Kinshasa, les étudiants de l'université de Lubumbashi, de l'université de Kisangani, beaucoup des étudiants, les étudiants de l'ISTAR, beaucoup ont perdu leur vie pour ce sacré combat de la démocratie. Le croyant de l'Église catholique, c'est dans cet intervalle de 2016 à 2018 que nous avions perdu Rossimo Kendi, nous avions perdu Thérèse Kapangala, nous avons perdu autant de Congolais. Les militants de l'Udopès calcinés parce que le Congolais voulait payer le prix de la liberté, le prix de la démocratie en dégageant Joseph Kabila. C'est-à-dire pour le Congolais, on ne pouvait plus accorder, ne serait-ce que une minute de plus à M. Joseph Kabila. C'est comme ça de grès et des forces. Il était parti. Alors, nous sommes maintenant au temps de la fin du régime de M. Tshisekedi parce que Tshisekedi n'avait qu'un mandat de cinq ans. Mais dans le cinq ans de Tshisekedi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Dans le cinq ans de Tshisekedi, est-ce que nous pouvons parler des réformes ? Oui, il y a eu des réformes. Dans le cinq ans de M. Tshisekedi, est-ce que nous pouvons parler de la fondation ? Oui, il y a eu de la fondation. Parce que dans le bilan de M. Tshisekedi, il y a un actif costaud, un actif positif. Et d'ailleurs, il y a eu un actif qui est un actif qui est un actif parce que très généralement tant qu'on ressent la bilan et tant qu'on dit à Mboka, on prend généralement l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect de la justice, la diplomatie et tout le reste. Mais ce qui est au Vandipenaweteli, le secteur de la démocratie, les secteurs politiques, ici, moi, je me permets de dire qu'il y a des candidats aujourd'hui. Je prends le cas de M. Katumbi. M. Katumbi est l'élément dans le bilan positif du président Tshisekedi. C'est-à-dire que M. Katumbi est ensemble. Dans le cas de M. Katumbi, Tshisekedi n'a pas de bilan. Pourtant, la preuve qu'il y a un bilan positif dans les mandats de Tshisekedi, c'est M. Katumbi. Et cela, c'est justifié par le fait que M. Katumbi a tout obtenu de choses qui lui ont été prouvées dans le régime de Joseph Kabila. C'est dans le mandat de Tshisekedi que Katumbi a récupéré son passeport. Et il a dans le mandat de Tshisekedi que M. Katumbi a été chassé. Il a été traité de Judas. Il a été traité de l'étranger. Et il a dans le mandat de Tshisekedi que M. Katumbi a participé dans le jeu électoral. Pourtant, il lui a été interdit. C'est-à-dire que le régime de Joseph Kabila avait ôté le droit civil et politique d'un acteur politique qu'on appelle Moïse Katumbi. Le fait de retrouver tout ce droit sous le mandat de Tshisekedi, comment on peut dire que Tshisekedi n'a rien fait ? Comment on peut dire que Tshisekedi n'a rien fait ? Katumbi est la preuve du bilan positif de Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi. Le dire n'est pas un péché. Ça, ce n'est qu'une vérité et devant les évidences, je n'aime pas qu'on discute là-dessus. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur le volet à démocratie, le volet à politique. parce que la République démocratique du Congo a la quatrième expérience en termes de cycle électoral. Kobanda 2006 qui nous l'élonne à 2023. Nous avons aujourd'hui 17 ans d'expérience électorale, 17 ans de vie démocratique. Il y a lieu, il y a vraiment lieu de faire le bilan. Et lorsque nous regardons les choses, aujourd'hui, je veux dire qu'il y a beaucoup de points positifs sous les mandats du président Tshisekedi. Depuis 2006, c'est pour la première fois que la CENI a assumé la tenue de l'organisation des élections au niveau municipal, au niveau local. Pourtant, en 2006, nous n'avions jamais connu les élections locales. pareil pour 2011, autant pour 2018. C'est en 2023 que nous organisons les élections au niveau local. Encore une fois, ça tombe dans le mandat du président Tshisekedi. Le candidat conseiller à la municipalité dépose le dossier et le fous la caution électorale et le fous le numéro et le battre la campagne dans le prochain jour et le fous pour voter responsable au niveau au niveau communal. Au début, les gens ne sont pas les communes comme des handicaps, des entités handicap parce que ceux qui ont été les communes qui ont été et ont été les membres et 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 les membres. notamment la loi sur la gestion des entités territoriales décentralisées sont les communes et les membres et les membres et les membres et les membres et les membres. Ils ont été d'une part le collège exécutif communal équivalent. Il y a pouvoir exécutif au niveau de la commune composé de bourgoumestres et des échevins communaux. Et de l'autre côté il y a un autre organe qu'on appelle le conseil communal qui est l'équivalent d'une assemblée au niveau de la commune. Un organe délibérant composé des conseillers communaux qui ont le rôle de contrôler l'exécutif communal c'est-à-dire de contrôler le bourgoumestre de commune. Faute des élections le fait que tout ça l'amaponamité depuis 2006 sur le plan local et bien nous n'avions jamais eu de conseil communal c'est-à-dire que commune comme entité éco-fonctionnée mais dans une infirmité parce que le bon comme réalité maintenant la question c'est que font le bourgoumestre de commune le fait pour le bourgoumestre de commune de mobiliser les recettes parce que la commune comme ETD a aligné la autonomie des gestions tant sur le plan financier que sur le plan administratif commune il y a des ressources propres comme il y a des taxes il y a des droits il y a des redevances il y a des impôts il y a des réservés pour l'entité communale la Wenday la pharmacie la boutique la mapango les plaques de numérotation la commune il y a des formalités administratives où est-ce que c'est-à-dire la perte de pièce acte de naissance acte de décès acte de bonne vie et mœurs la célébration de mariage est-ce que c'est-à-dire maintenant la question c'est-à-dire qu'il y a des gérards sur le plan c'est-à-dire qu'il y a des sur base de quel contrôle politique au niveau local pourtant il y a des la loi sur la gestion des entités décentralisées et lobby c'est-à-dire que c'est le conseil communal qui joue le plus grand rôle surtout l'élaboration du plan du développement communal autant que considérée comme le boussole d'une commune pour que commune est à Mbola il faut qu'il y ait un plan du développement communal et qu'on voit tout le secteur de la vie communale au Italie quand il y a assainissement et la rue nous avons la création des écoles la création des hôpitaux la police municipale la protection de citoyens le contrôle de mouvement routier NACAT c'est-à-dire aujourd'hui nos communes ne peuvent pas se développer pourquoi ? parce qu'il y a un manque de volonté politique depuis 2006 et aujourd'hui le président Tshisekedi vient rompre avec ces mauvais systèmes et il donne au peuple congolais la possibilité d'aller aux élections et de choisir les responsables de nos collectivités locales entre-temps il y a des gens qui disent que Tshisekedi n'a rien fait sur le plan de la démocratie et puis sur le plan de la politique voilà un élément qui entre dans le bilan positif du président Tshisekedi ah oui la république démocratique du Congo grandit les 18 février 2024 notre constitution totalisera totalisera 18 ans d'expérience 18 ans de vie constitutionnelle quoi de plus normal qu'être organisé à Tshisekedi autour d'un débat sur le bilan de la constitution que pensons-nous de l'actuelle constitution du 18 février 2006 telle qu'est révisée et complétée le 20 janvier 2020 parce qu'aujourd'hui ils ont la couronne à bateau qu'on prenait sûr la quatrième république c'est-à-dire sur une nouvelle constitution qui va rétracer la nouvelle trajectoire constitutionnelle afin de définir le nouveau objectif du point de vue constitutionnel tandis qu'il y a un autre courant qui estime qu'Essenghel et Nabi Soto maintiennent le même ordre constitutionnel moyennant certaines modifications de certaines dispositions de la constitution c'est un débat c'est un débat et nous devons ouvrir ces débats-là nous devons faire ces débats avec un esprit républicain nous devons évaluer notre constitution c'est-à-dire la république démocratique du Congo grandit après l'alternance que nous avions obtenu dans des conditions le plus piètre cette alternance nous devons la préserver à bon escient c'est un acquis de la démocratie congolaise mais c'est l'attitude parce que très généralement tant qu'on a une démocratie c'est un débat démocrate parce qu'on ne peut pas avoir une démocratie sans avoir des démocrates à la base ici je voudrais saluer l'attitude de l'institution suprême les présidents de la république le commandant suprême le commandant de forces armées et de la police nationale le symbole de l'unité nationale les garants des bons fonctionnements des institutions de la république les gardiens de la constitution le père de la nation les régulateurs de l'état le président de la république chef de l'état le seul à être placé à la concavité du pouvoir national la suprématie le superlatif absolu dans le contexte politique congolais la locomotive de l'état et aujourd'hui les présidents Tshisekedi nous prêchent plusieurs valeurs de la démocratie la plus grande valeur que M. Tshisekedi nous prêche dans son mandat des cinq ans c'est d'abord la valeur de la simplicité institutionnelle oui je suis président mais je ne suis pas un président extraordinaire au départ je suis un congolais et c'est comme ça que le président Tshisekedi est tout le temps en harmonie et en proximité avec le peuple les présidents Tshisekedi parlent avec le peuple le président Tshisekedi vit avec le peuple le président Tshisekedi partage avec le peuple et là on pensera encore on pensera encore à cette chanson qui a été inspirée par la base électorale du candidat Tshisekedi lorsqu'on lui rappelait Félix Kubo Sanate Papa Lobaka le peuple d'abord et aujourd'hui le président Tshisekedi fait du peuple d'abord le fil conducteur de sa gouvernance il construit les universités pour le peuple d'abord il construit les écoles pour le peuple d'abord la gratuité de la maternité c'est pour le peuple d'abord la gratuité de l'enseignement de base c'est pour le peuple d'abord le concours de magistrats c'est pour le peuple d'abord la construction des aéroports c'est pour le peuple d'abord la construction de barrages de centrales hydroélectriques c'est pour le peuple d'abord l'usine Lembaimbu c'est pour le peuple d'abord c'est-à-dire il y a aujourd'hui de choses qui ont été posées comme le jalon avant de bâtir un pays plus beau qu'avant. Mais on le fait pour le peuple d'Abra. Je reviens sur ce que je dis tantôt. La plus grande valeur du président Tshisekedi, c'est la simplicité institutionnelle. Togotala, c'est vrai, nous avons le jeu électoral. Mais de l'autre côté, toi, on a deux institutions d'appui à la démocratie. Nous avons la CENI, d'une part, et de l'autre côté, nous avons le SESAC. Comment la CENI s'est comportée dans le mandat du président Tshisekedi ? Et comment le SESAC s'est comporté dans le mandat du président Tshisekedi ? En ce qui concerne la CENI, d'abord, ici, je voudrais rester focus sur l'attitude du candidat président de la République, le candidat numéro 20, en même temps président en exercice. Parce que je parle de la simplicité institutionnelle du président. Président Andima, Andima, Koya n'a pas assis au SESAC à Salaki, Kovanda et Sikamokona, le challenger n'a pas candidat Moussous, les opposants, pour une séance de travail, la signature du code de bonne conduite. Et le président a prêché la plus grande marque de simplicité institutionnelle, parce qu'il s'est considéré, là, comme candidat, au même titre que tout le monde. À côté, il a salué l'opposant Martin Fayoulou. De l'autre côté, il a salué l'opposant Noël Tiani. Pendant qu'il n'y a pas de photos de famille, il a frappé sur le pôle l'opposant Matatampognon. Le président de la République a l'attimacaron des protocoles. A l'attimacaron des protocoles. A l'attimacaron des protocoles. Il a fait une photo de famille. Le président de la République a un petit peu de 6 mains. Et puis, c'est une photo de famille. Quelle marque de simplicité institutionnelle. Nous parlons de cette chose parce qu'on a évalué la maturité démocratique Nabisso au travers des actes politiques posés par les acteurs. Oui, le président nous apprend que la démocratie congolaise grandit. La démocratie congolaise grandit. De l'autre côté du SESAC, ici, je voudrais consacrer un petit moment pour saluer la dextérité du combat sacré du premier jeune, le premier président de corps jeune de la République, Monsieur Christian Bosembe, pour un travail exceptionnel, pour un travail inédit. Les lots, c'est-à-dire que la maman m'aimé, les sireurs, les receveurs, les pousse-pousseurs, les citoyens lambda, tout le monde, les lots, qu'est-ce que c'est le SESAC ? Oui, les lots, les lots, les lots, avant Bosembe ne pouvaient pas permettre qu'il y ait de souffle institutionnel en faveur d'une grande institution d'appui à la démocratie qu'on appelle le SESAC. Il a fallu que Monsieur Bosembe arrive, qu'il prenne le commande, qu'il dirige les SESAC à sa vision et en harmonie avec la plénière, pour qu'aujourd'hui on parle du SESAC. Tout le temps, on parle du SESAC. C'est ça qu'en tant que régulateur, Monsieur Christian Bosembe fait un travail exceptionnel. Pour la première fois, depuis l'histoire, parce qu'aujourd'hui on parle de l'aspect politique et démocratique, que tout le monde a exercé ça, tout le monde a fait. Le candidat président, l'équipe, c'est la chaîne nationale, la RTNC, pour que tout le monde a fait. Il n'y a pas fait. Il n'y a pas fait. Il n'y a pas fait. Tout le monde a candidat Félix et Tshisekedi, tout le monde a candidat Constant Moutamba, tout le monde a candidat et Bélébalékaki. Et il est évident, il y a 12, disons, 26 candidats, il y a eu 9 candidats au Béléki, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a un candidat Moussousou, qui va désister en faveur d'autres candidats, et donc quoi de plus normal ? Que le candidat, où on a Bélékaisisoussou, Et après, il y a un candidat Moussousou, ça les preuve. Il y a voyoucratie politique, parce que pour ce candidat-là, le SESAC n'existe pas. Comment vous pouvez devenir président de la République ? Gérer le pouvoir au regard des exigences constitutionnelles, tout en nommant, c'est-à-dire tout en mettant de côté, le SESAC ? Est-ce qu'il y a une institution consacrée ? Est-ce qu'il y a un Au travers d'un échange républicain avec les journalistes qui, du reste, sont apolitiques. Je n'ai pas trouvé ma raison. Au nom du SESAC et d'obédience de la majorité présidentielle, au nom des journalistes qu'on a sélectionnés, ils sont de l'U2PES, de l'Union sacrée de la nation. Mais ce qui est incongru, même les journalistes qui ne sont pas sélectionnés dans le cadre de la diffusion de l'émission avec le candidat président de la République, même les journalistes qui ont un candidat qui ont un exercice où on a parlé au SESAC, c'est incongru. C'est-à-dire qu'on peut dire que Christian Loussakou est interrogé dans le RTNC, mais on dit qu'en même temps qu'il n'y a pas un débat, il y a Christian Loussakou, mais il y a un top congo. Mais non, quelle est la question ? Oukokima nini. Oukokanga nini. O의o maka si3 kaka souwek wayomga Yo ye kampane electoral kaka pookritiko kakabato. Oye kampane electoral kaka po. Olo bakre oye a za inkompetent. Olo bakre oye a saliboye. Mais bisopakongole, toulinkito yo kamakani sini yo. Tuweba nini yo you kokana, kosala pou na Congo. O sala nini. O kosala nini. Piyoi kokana, kosala nini pou na Congo. que l'Obama Cambo et que Salama Cambo aient commis problème. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui refusent de réfléchir. Il y a des candidats qui refusent l'exercice démocratique. Oui, mais que n'en a aucun cas, moi, mon taux, il n'y a pas de défaut, mais il n'y a pas de défaut. Il faut pas qualifier les cas. Et les cas, les défauts, c'est un bel. En même temps, le candidat de l'étranger, en même temps, le candidat des ennemis de la République, le candidat du M23, en même temps, le candidat de l'incapacité, en même temps, le candidat de divorce avec la première dame, en même temps, le candidat de double nationalité. Mais finalement, 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 comment le Congolais, par contre, c'est la confiance en moto incompatible avec l'esprit congolais. C'est qu'a fait le SESAC, c'est exceptionnel. C'est pour la première fois. Tata Mokondi Mboka, président de la République, a fait l'exercice au OANA. C'est comme ça que je parle de la simplicité institutionnelle. Tata Mokondi Mboka, à longuée, il n'y a pas eu. Il y a un cortège, il y a un cortège présidentiel, il y a un candidat de la République. Ce qui est curieux, Tata Mokondi Mboka, il y a un sale, il y a un enregistrement. Il y a un candidat de la République, c'est-à-dire qu'il y a un micro, il n'y a pas eu un candidat. À ça, il y a 90 minutes, il y a un candidat de la République, il y a un candidat de la République, où il y a un journaliste. Encore que, le SESAC n'a pas donné de questions aux journalistes. SESAC a fait le thème, a recadré débat. Voilà le thème sur lequel, chaque journaliste et je suis très content parce que j'ai suivi les témoignages il y a Thierry Kambundi il y a Christian Loussakoué qui reconnaît qu'effectivement Salim Moussa avec toute liberté et toute indépendance mais pendant tout ce temps il y a des bateaux qui m'exercie pour réfléchir comment est-ce qu'il y a un candidat un mois de campagne il y a un candidat sans un programme de campagne sans un programme de campagne il y a un candidat et vous le savez très bien le candidat de l'étranger il y a un programme T il y a une vision claire T sur la gestion de la républica son seul programme c'est le fait de critiquer le candidat numéro 20 nous devons parler de ce chose parce que notre pays grandit bravo à monsieur Christian Bossembe le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication le CESAC en sigle bravo à tous les collaborateurs de monsieur Christian Bossembe à tout le membre de la plénière bravo au CESAC pour le travail exceptionnel mais si tu as assisté à qui il y a 12 journalistes tirage au sort et ça il y a un candidat il y avait de l'impartialité il y avait de l'indépendance aucun dictat politique n'a dirigé ces assises là pour que tu as on a un niveau haut il y a quoi assister effectivement à tour du rôle l'expression de chaque candidat président de la république du moins les cas qui l'exercissent soit là malheureusement il y a d'autres qui refusent ils refusent de participer au jeu de la démocratie la démocratie c'est les idées vous n'êtes pas candidat sardine parce qu'il n'y a que la sardine qui n'a pas de tête vous vous êtes candidat vous avez la tête et nous nous avons besoin de votre tête encore que nous avons besoin d'épuiser ce qui est dans votre tête alors donnez aux congolais la possibilité de savoir ce que vous pensez pour le Congo de demain pronostic électoral pronostic électoral actuellement il faut tout le banger ça boum les présidents Tshiseké dit à 70% de chance 70% de chance d'être élu président de la république sur le plan de la communication sur les réseaux sociaux le média le discours du président le président Tshiseké dit bah tous les autres candidats sur le plan des actions le président Tshiseké dit bah tous les autres candidats sur le plan de la mobilisation la popularité le président Tshiseké dit est au sommet au premier rang en tête de liste c'est le président Tshiseké qui gagne aucun équateur en tout cas dans l'église il y a fait ça pendant l'ongong il y a un déco Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba est sincère vis-à-vis du président Jean-Pierre Bemba a fait un travail exceptionnel coup de chapeau en déco vital caméré vous ne pouvez pas devenir président de la république sans avoir une représentativité politique nationale quel est le rôle de Franck Diongo aux côtés des Katumbi quel est le rôle de Matata de gens impopulés des gens qui n'ont aucune notoriété politique des gens non référenciables de gens qui n'ont pas de repère des gens que le peuple ne peut même pas s'identifier à leur leadership des gens qui ne représentent absolument rien en termes d'électorat ce qui justifie la flop la piac il y a un déco Katumbi dans certaines provinces pendant que de l'autre côté Didier Boudimbo au Congo central a fait un travail exceptionnel il y a un déco Patrick Mouyaya qui est très engagé Patrick Mouyaya est l'un des ministres le plus engagé pour la réélection du candidat numéro 20 le candidat président de la république c'est vrai Mouyaya Azalazala mais Fatsipe Azanane Fatsipe Azanane parce qu'il y a des gens qui au-delà du fait qu'on s'est préparé pour une contestation électorale au lieu de se présenter pour les résultats électoraux ils ont espéré détrompez-vous Tshiseke dit n'a rien à perdre dans tous les cas si on organise les élections nous nous sommes convaincus parce que Tshiseke dit gagnera les élections ça c'est très clair la campagne électorale nous a aidé de comprendre le poids de qui l'incapacité de qui et voilà on tire les conclusions et même si on n'organise pas les élections c'est l'article 70 de la constitution qui s'appliquera les présidents de la république restent en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu tant que alors ne comptez pas sur la non-tenue des élections il y aura élection le 20 décembre 2023 il y aura élection peuple à reconduire candidat les candidats de la jeunesse les candidats de la femme congolaise les candidats du peuple congolais le candidat numéro 20 voilà pourquoi nous sommes à l'innison à l'innison à l'innison que nous sommes en 2020 le 20 décembre 2023 en tout cas nous sommes à l'internité de la femme qui est à l'internité à l'internité à l'internité à l'internité à l'internité à l'internité heureux à l'internité tandis le 20 décembre Merci.